Alors, une fois qu'on a la carte, donc la carte F, est-ce qu'on doit rester ensemble ? Combien de temps pour ne pas la perdre ? Est-ce qu'une fois qu'on a le contrat, on peut changer de statut en tant que travailleur ? Première question. Quand on a la carte, est-ce qu'on doit rester ? C'est la même règle de base que pour tous les gens qui obtiennent une carte F sur base du développement familial, il faut rester ensemble pendant 5 ans. Mais les 5 ans peuvent être réduits à un délai plus court dans certains cas. 3 ans de vie commune, donc si vous pouvez prouver, je reprends mon petit schéma, ça va nous aider. Si vous voulez être, parce que je sais que vous êtes un petit malin, donc si vous voulez être tout à fait malin, vous pouvez effectivement vous séparer tout de suite dès que vous avez votre carte F. C'est-à-dire que pour avoir la carte F, vous devez remplir les conditions, donc notamment vous faites que c'est une relation durable, vous prouvez avec vos documents italiens que vous êtes dans une relation durable, et donc vous obtenez votre carte F, après 6 mois de la carte orange. Mais quand vous prouvez déjà que vous êtes ensemble depuis longtemps avec vos papiers italiens, vous pouvez vous séparer tout en conservant votre carte F à condition que vous ayez à travail, parce que vous pourrez faire état de 3 ans de vie commune. Ce n'est pas 3 ans de vie commune avec la carte F, c'est 3 ans de vie commune. Donc admettons que vous vivez ensemble depuis 2009. Vous avez vécu ensemble en Italie de 2009 à 2011. Et puis début 2012, vous êtes venu vous installer en Belgique. Madame demande sa carte E en tant qu'européenne, elle obtient sa disons 1 mars, et vous, vous demandez maintenant une carte F. Vous avez une carte F, sur la relation durable, vous prouvez que vous aviez les mêmes adresses en Italie, et dans 6 mois, donc ça veut dire au mois de septembre, vous recevez votre carte F. À ce moment-là, vous pouvez, à la limite, vous séparer tout de suite de votre compagne. C'est un peu de l'abus, mais en fait, c'est légal. Pourquoi ? Parce que vous pouvez quand même prouver que vous avez 3 ans de vie commune. Mais la loi dit attention, une chose, c'est que parmi les 3 ans de vie commune, il faut qu'il y ait moins 1 an en Belgique. Donc ça veut dire que vous recevez votre carte F, vous faites votre demande, vous arrivez ensemble en Belgique, en début 2022. Vous introduisez votre demande de séjour le 1er avril, par exemple. Vous allez donc recevoir, parce qu'elle a reçu sa carte E dans le grand du mois de mars, vous introduisez votre demande de séjour le 1er avril, vous allez attendre 6 mois, donc jusqu'au 1er octobre, pour recevoir votre carte F. Quand vous avez votre carte F, là, il ne faut pas vous séparer avant 6 mois, parce que la loi dit qu'il faut 3 ans de vie commune, donc les années en Italie vont compter, mais dans les 3 ans de vie commune, il faut au moins 1 an en Belgique. Et comme vous pourrez prouver 1 an en Belgique à partir du 1er avril, il faudra quand même rester ensemble jusqu'au 1er avril 2023. Voilà, j'espère que c'est clair. Le genre de questions que nous pose notre petit Mounir, me fait penser que, ou bien il est très malin, ou bien alors, c'est un avocat qui se déguise. Parce que ce n'est pas le genre de questions que... C'est peut-être un avocat qui se déguise en client potentiel, ou en personne dans ses jours illégal, pour essayer de tirer la verre du nez, enfin peu importe si c'est ça. En tout cas, c'est un petit Mounir dans tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada